Et c'est ça qu'on doit lire, parce que dans la vie, on réagit toujours à ce qui se passe dans le monde intérieur. D'abord et avant tout, ça part du monde intérieur, puis on manifeste à l'extérieur. Ce week-end, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de la hauteur un peu sur notre façon de vivre notre vie. Ce qu'on va voir ici, c'est des choses qu'on devrait voir dans nos écoles en ce moment. On est en train de le voir. Qui voit que dans les dernières années, l'éveil de conscience chemine à vitesse gravée? On a-tu de monde qui voit ça? OK. Et ça, c'est rien par rapport à ce qui s'en vient. À chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, moi, je le vois progresser. Fou l'éveil qui est en train de se passer en ce moment. C'est hallucinant. Et ça va juste grandir. On n'est plus dans la contraction. On touche la contraction, on est en train de monter. L'éveil est là. Grâce à vous. Ce n'est pas pour rien qu'on est complice. Ce n'est pas pour rien que ça va grossir. Ça grossit toujours, toujours, toujours. Si on fait des choses à partir de la noble place à l'intérieur de nous, on va être porté par plus grand. Ce n'est pas par les gens qui sont plus grands que nous. Par plus grand. Par Dieu. Par l'univers. Par Aladdin. Ce n'est pas important pour moi, la manière dont on va nommer ça. Alors, vous allez m'entendre souvent, durant le week-end, parler d'énergie, mais parler de Dieu aussi. Moi, ça fait peut-être un an que, boum, j'accueille pleinement, pleinement, un an. Ça fait longtemps que je suis en développement personnel, là. J'accueille pleinement l'entièreté de qui je suis, sans essayer de cacher ma vérité. Mais par contre, ma vérité n'est pas la tienne. Elle n'est pas la tienne. Et ça se peut qu'on parle de la même chose, puis toi, ça soit l'univers. Puis toi, ça soit le Christ. Mais peu importe, c'est ça que je veux comprendre. Moi, ce week-end, je ne suis pas là pour vous entrer une vérité dans votre tête. Je suis là pour vous faire vibrer. Vous allez voir, quand je vais rentrer dans mon élément, ça se peut, des fois, que ça soit impactant. Et ça se peut, des fois, que vous ayez envie de pleurer, puis parce qu'il y a quelque chose qui va venir. Ce n'est pas juste mental. Vous allez voir, tout le week-end, mon intention, c'est de parler à votre tête, à votre mental. Parler à votre cœur. Je vous jure que je vais parler à votre cœur. Parler à vos cellules, que vous ayez le cœur grand ouvert. Vous allez vous chiquer et vous dire, « Mais ce n'est pas ce qu'il y a, lui. Je vous dis, je l'aime. Il me fait du bien, ce gars-là. » Et quand vous allez sortir d'ici, vous allez avoir l'impression d'avoir un petit françois. Ce n'est pas vrai. Tout simplement parce qu'en fait, les paroles que je vais utiliser, les mots que je vais utiliser, c'est des mots accessibles. Vous allez comprendre ce que je vous enseigne. Ce n'est pas des mots longs comme ça, puis je ne suis pas en train de vous expliquer comment fonctionnent les plus petites parties de votre cerveau, puis les particules subatomiques de l'univers. Je suis en train de vous vulgariser. C'est simplifié. Moi, c'est ma mission, c'est mon intention. C'est ce que j'ai véritablement envie de venir faire avec vous. Et on va faire ça dans le plaisir. On va s'amuser au travail de vous. Et c'est ça qu'on doit lire. Parce que dans la vie, on réagit toujours à ce qui se passe dans le monde intérieur. D'abord et avant tout, ça part du monde intérieur. Puis on manifeste à l'extérieur. Qui a tendance à faire? Je sais que c'est rare, surtout des gens qui se présentent au bootcamp comme ça, mais qui a tendance à faire de l'anxiété? Alors, on est dans une période de l'humanité où est-ce qu'on peut paraître qu'on dit que c'est la merde. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien dans notre monde, tout ça. Moi, honnêtement, je suis de l'autre côté. C'est comme, c'est génial ce qui est en train de se passer. On n'a jamais eu autant de gens qui gaspillent. On n'a jamais eu autant de gouvernements qui n'ont aucun sens. On est en train de scraper la planète. On est en train de se battre un petit peu partout. Des gens sur la médication, bipolarité, troubles d'anxiété, problèmes de sommeil, problèmes de digestion. On doute de soi, on est perdu, on est vide, on ne sait pas ce qu'on veut. Je viens de nommer tout le monde ici, en fait. Puis là, on est en train de se détruire en dedans, donc on est en train de se détruire à l'extérieur. Puis là, on cherche des solutions à l'extérieur. Jusqu'à tant qu'à un moment donné, on fasse comme... C'est assez. La cause d'une planète meilleure est à l'intérieur de nous. Parce que le jour que tu essaies de défendre la planète, puis tu te juges, puis tu te critiques par rapport à tes enfants, tu es en train de créer souffrance dans le monde. Le jour que tu es en train de pogner avec ton ami, « Ce n'est pas correct, il ne faut pas manger de la viande dans la vie, il faut être végé. » Puis tu es super dur avec toi, puis tu ne te permets pas d'honorer qui t'es, tu es en train de créer souffrance dans le monde. Le véritable changement, la gang, il va passer par l'intérieur. Ça va passer à l'intérieur de nous. Il va falloir tourner notre regard et observer ce qui se passe dans notre machine. Le cœur palpite. J'ai envie de la battre. J'ai envie de fuir. J'ai envie de couper les ponts. J'ai envie de tout abandonner. Je ne sais plus ce que je veux, j'ai fatigué. Mais ça, il faut que tu comprennes que c'est ta machine qui te parle. Il y en a-tu qu'en ce moment dans la vie, au moment où est-ce qu'on est ici, si on pose une question à notre corps puis on ferme notre gueule. Vous savez, Jésus, je vais parler souvent de Jésus parce que c'était un grand maître, c'est quelqu'un qui avait bien, bien, bien du sens au travers de ce qui se passe. Einstein, Confucius, la hauteuse, je vais en nommer plein durant le week-end. Bouddha. Jésus a dit, « Demandez, vous recevrez. » Il y avait vraiment du sens. Mais adapté à notre gang, nous autres, aujourd'hui, en 2019, il manque une petite affaire. C'est « Demande et ferme ta gueule. » Et tu vas recevoir. Demande et écoute. Et c'est ça qu'on n'a plus parce qu'on est tellement agité. Donc, si vous demandez à votre machine, il y en a-tu à ce moment, ça se pourrait que oui, ça se pourrait que non. Si vous demandez à votre machine, c'est quoi ton besoin du moment? Et faites juste écouter. Il y en a-tu que ça vous fait ça? C'est quoi ton besoin du moment? Il y en a-tu que ça fait comme… J'ai besoin de l'espace. J'ai besoin de liberté. J'ai besoin de simplicité. J'ai besoin de la paix. Foutez-moi la paix. Il y en a-tu qui sont comme ça en ce moment? Vous savez, si votre enfant vous dit, « J'aimerais ça avoir de l'eau. » Ah, le 3 ans, 4 ans, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donner de l'eau. Mais nous, les grands, quand notre corps nous dit son besoin, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et on ne l'écoute pas. On prend notre téléphone et on se soule sur les réseaux sociaux. C'est de la diction, ça. On se soule sur les réseaux sociaux. On se perd, on achète plein de linges, on se… On prend des belles photos et on met ça sur Instagram. On carbure à avoir des pouces, des likes, des cœurs, des commentaires. On va chercher le bonheur à l'extérieur, dans notre réalisation, dans ce qu'on est en train de faire, nos choses. Mais on n'écoute même pas le besoin à l'intérieur. Là, si on n'écoute pas le besoin à l'intérieur, on ne comprend pas ce qu'il se passe. On se sent vide. Tu vois, mon avis, ça va bien et toi? Oui, toi? Oui, génial. La vie est belle. J'ai fait du développement personnel au Bootcamp 8-7 avec François Lemay. Oui, on va vraiment se faire bien dans ma vie. Oui. Puis là, après ça, on ne se permet pas de toucher à cette vérité-là. C'est la vérité qui va nous libérer. C'est votre vérité. C'est le jour que vous allez vous permettre de toucher à cette vérité-là. Ce n'est pas le coco. Ce n'est pas la connaissance qui libère. La connaissance, elle ne libère pas en tout. Elle va vous aider à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre. Mais c'est le moment où vous allez vous permettre cette vérité-là de dire, moi, présentement, les huissiers sont en train de courir après moi. Ce n'est pas mon cas, mais ça a déjà été mon cas. Les huissiers sont en train de courir après moi. Moi, j'ai peur que mon couple lâche prochainement. J'ai un cancer. Je n'ai pas envie de le dire à personne. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas d'estime de moi. C'est pour ça que je performe comme un malade et que je m'étourdis pour faire plaisir à tout le monde pour que tout le monde pense que je t'en maîtrise à mes affaires. Tant ce longtemps que je ne me permets pas de venir toucher à mes vérités, jamais je ne vais pouvoir me libérer. Et là, je vais me mettre en enfer encore plus, puis encore plus, puis encore plus, puis encore plus, puis je vais m'étourdir. Puis là, à un moment donné, je vais tellement m'étourdir que je vais commencer à voir autour de moi plein de monde qui me font chier. Et vous savez, c'est quoi ça? C'est le reflet de qui je suis. Je vous ai dit de prendre des notes. Si ça vient de vous faire chier, vous écrivez. Moi, quand tu me dis que c'est le reflet de qui je suis, je vais en faire un bonnet de toi. Je vais en faire un bonnet de toi. Génial, accueille-toi. Est-ce que tu peux accueillir ça? Tu peux accueillir ça? Parce que les patterns, OK, c'est simple, là. C'est simple. Est-ce que tes finances vont bien? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu as le sommeil? Est-ce que tu digères bien? Est-ce que dans ta tête, tu n'es pas en migraine, en répétition? Est-ce que tu as des tensions dans ton asiatique, dans ton cou et tout ça? Est-ce que tes relations, tu te remets à l'autre? Est-ce que c'est fluide où tu es toujours dans l'envie, dans le manque, dans la jalousie, puis tu es en dualité s'ils devraient garder le même époux, la même conjoint, conjointe? Est-ce que tes enfants, tu aimerais faire les contrôler pour ne pas qu'ils souffrent? Est-ce que tes parents, tu t'en vas dans les réunions de famille pour ne pas les décevoir parce que c'est trop lourd? Est-ce que quand tu te regardes dans le miroir, tu es capable de te dire « Hey, tu sais-tu quoi, c'est ça? Pou, pou, pou! Je m'aime tel que je suis. Même si je n'ai pas beaucoup de cheveux. Même si j'ai un menton qui rentre par là-dedans. » Est-ce que tu es capable de dire devant plein de monde « Je m'aime et je suis fier de moi. » Si toutes ces réponses sont là, puis c'est non. Il y a des problèmes avec mon dos, avec mon genou, avec mon air sciatique. J'ai des migraines à répétition. Je suis constamment congestionné. Je prends de la médication pour dormir constamment. Pour ne pas me comprendre, je me calme. Ce n'est pas grave. Il n'y a rien de brisé. On n'est pas brisé. On n'est pas brisé. Moi, honnêtement, le bon Dieu, c'est un génie. Il nous a donné un corps qui ne peut pas mentir. Le corps, il ne peut pas mentir. Ça, il ne peut pas mentir. Lui, il peut mentir. Mais le corps ne peut pas mentir. Mais nous, pour pouvoir transcender tout ça, il va falloir s'écouter. Vous savez, quand on est en vitalité, il faut vraiment avoir une vigilance développée. Mais quand on est en vitalité, on a des étoiles dans les yeux. Je vais en parler durant le week-end. Des étoiles dans les yeux. Je me sens comme ça. Je me sens comme clair ici. Et quand il y a quelque chose dans mon esprit qui tourmente, c'est comme si j'avais un brouillard ici et une lourdeur. Il y a des gens qui sont capables de voir ça dans leur vie qui sont comme ça. God, là, tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est juste l'énergie. Pourtant, tu ne vois rien. C'est juste l'énergie. C'est que tu as comme une lourdeur. Je ne sais pas ce qui se passe. Puis là, tu arrives et tu fais comme, pourquoi je suis comme ça? Ce n'est pas le temps d'être comme ça. Puis là, tu commences à te taper dessus parce que tu n'es pas dans l'énergie, dans la vitalité que tu voudrais avoir et là, c'est l'autodestruction.